ok salut à tous ici s de pic j'espère que vous allez bien moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui dans le hardcore chrono je pense que vous connaissez tous il s'agit de l'aventure créée inventée développée par ipierre avec ici la magnifique hardcore box que l'on a que vous avez probablement vu dans la version ipierre alors il s'agit d'une version améliorée par une personne qui m'a envoyé un mp youtube je les tester apparemment elle fonctionne bien donc un grand merci à lui je n'ai plus son pseudo en tête donc je vous l'écris à l'écran et puis on va partir tout de suite et je vous donnerai les objectifs en cours de jeu donc simplement pressé ici pour commencer et pressé ici pour stopper une fois que tout est terminé donc attention c'est parti 3 2 1 ok on est parti donc on voit dans le scoreboard le temps est parti voilà tout simplement et donc on est parti pour une 2 3 4 5 6 7 8 heures de jeu j'espère pour atteindre tous les objectifs alors les objectifs comme je vous disais il y en a plusieurs le premier j'ai pas les faire dans l'ordre le premier est de battre l'ender dragon le second est de battre le wizard et le troisième est d'obtenir absolument tous les cd alors pour ma part je pense qu'on va commencer par l'ender dragon qui va être je pense le plus simple mais pour ça évidemment il ya le petit tour dans le nether il y a les enchantements à faire et c'est donc on a du boulot avant d'y accéder donc voilà bah écoutez on verra si ça se passe bien en tout cas c'est tout ce que j'espère j'espère que cette série vous plaira je joue en snapshot je suis en 13 w 38 c est d'ailleurs ça me fait penser je vais écrire droit tout de suite les cornellines mon spawn on est en x moins 157 et en z de 262 d'accord comme ça je sais où est le spawn ouais la hardcore box et voilà donc je joue oui en snapshot j'avais envie de jouer de profiter un peu des dernières nouveautés même si on va probablement pas les exploiter moi c'est surtout les nouveaux biomes que je trouve très joli et que j'ai envie de voir un peu in game voir ce que ça donne donc donc voilà ce sera peut-être pas du coup la même chose si vous le faites ont un 6.4 ou si vous le faites au moment où la 1.7 sera sorti mais c'est pas grave écoutez l'objectif reste le même je pense pas que ça va changer énormément au niveau de la vie de la difficulté donc donc voilà alors le texture pack je sais que vous allez le quai mandé donc c'est pour ça que j'en parle rapidement il s'agit du mise à réalistique pack vous avez le lien si je n'oublie pas dans la description ou si jamais vous tapez sur google misa m-i-s-a et c'est il est disponible pour version 1.6.2 donc il y aura quelques modifications par exemple une nouvelle fleur etc qui ne seront pas modifiées mais c'est pas grave on s'en fiche on s'en fiche donc voilà alors premier objectif trouver de la viande trouver de quoi manger de quoi se restaurer de quoi se sustenter on va se faire déjà une pioche premièrement une épée secondement secondairement second tiers tiers voilà comme ceci hop hop non c'est l'inverse hop il faut s'habituer aux textures pack je n'ai pas beaucoup joué avec mais j'aime bien j'aime bien j'ai bien je le trouve très sympa je voulais pas garder le texture pack de bag de base donc j'en ai pris un que j'utilisais il y a très 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 longtemps sur mes premières vidéos pas des toutes premières mais je sais que je vais l'utiliser sur des vidéos il ya ben ben longtemps donc voilà alors on va se faire une hache voilà et on va se faire également une pelle voilà comme ça parfait comme ceci ok concernant le format la longueur des épisodes j'ai pas encore défini je pense que ce sera des épisodes de 20 à 25 minutes et je ne fais pas de coupure nette parce que étant donné qu'il y aura des des ellipses et pas des ellipses mais des accélérés ça c'est obligatoire parce que ça va être long les ellipses sont interdites pour la simple et bonne raison que si on fait une ellipse on peut cheaté sur le sur le tout le chrono mais par contre vous aurez des accélérés long ou pas je ne sais pas ça dépendra de ce que je trouve donc voilà donc les coupures seront franches nettes et précises il n'y aura pas de bonjour au revoir entre chaque épisodes voilà tout simplement tout simplement alors on va récolter un peu de charbon nos premiers charbon on a nos premiers steaks également va falloir faire attention à la bouffe et attention à chaque mob et on va explorer un peu tout ça on va profiter du jour pour explorer un peu pour voir notre environnement et donc l'objectif ça va être de trouver encore plus de bouffe et également toute l'xp qu'il nous faut pour faire des enchantes et du diamant on va peut-être pas se stuffer full jams mais on va se stuffer autant de jams que possible il nous faut évidemment une table enchante parce qu'on va pas affronter le ni le dragon ni le wither sans enchante ça va être très très chaud et moi j'ai très peu de d'expérience avec le wither pendant qu'on a quelques bugs de chunks j'ai essayé pas de les pas d'exploit les bugs de chunks ouais donc je disais j'ai très peu d'expérience avec le wither donc je vais toute façon pas tout record d'un coup ça c'est clair donc je me renseignerai un peu le temps qu'on y arrive mais bon je pense qu'il ya plusieurs heures de gameplay avant qu'on y arrive donc donc voilà tout simplement d'ailleurs là il est tard il est presque une heure du matin quand je commence le record mais ça fait ça j'avais envie de le record j'étais vraiment motivé donc là ça fait quelques quelques temps que quelques heures que je regarde pour des textures pack et que je regarde pour l'hardcore box j'ai fait des tests etc donc donc voilà et puis maintenant que j'ai fait tous ces tests j'avais envie de commencer le record voilà donc des vaches on va récupérer de la bidoche et du cuir hop hop voilà qui est fait encore un petit peu voilà on a déjà quelques levels donc c'est très bien au niveau des nouveautés qu'il ya dans 1.7 enfin qui a dans cette snapshot je pense pas qu'il y ait grand chose qu'on va exploiter je suis en train de réfléchir là mais je crois pas qu'il quoi que ce soit d'utile si ce n'est les nouveaux biomes plus joli etc il ya éventuellement les champignons qui apparaissent dans les dans les forêts ultra dense il ya des grands champignons donc ça va pouvoir faire nous faire des soupes de champi mais bon est ce que c'est très utile je ne pense pas nécessairement enfin voilà bah écoutez 14 cobble on va se faire un four déjà vite fait et cuire un petit peu de viande un four et voilà hop n'hésitez pas également de votre côté de vous faire votre propre hardcore chrono et donnez moi vos scores alors évidemment ça va être dur de vous croire si vous me dites que vous avez fait une demi heure si vous le faites en vidéo tant mieux c'est cool mais mais voilà bah écoutez c'est un beau défi je pense un peu dans le style des des filles que que l'on sait il ya il ya un temps donc voilà pour une bestioule qui s'est appuyé sur mon écran dégueulasse ou bien ici saloperie que je te voilà je t'ai eu saleté pendant que ça cuisait c'est très bien ouais donc il ya quelques messieurs qui volent là hop on fait un petit peu de live qui traîne là bas est ce qu'on n'a pas dû faire visite déjà ça j'adore c'est une nouvelle ce nouveau truc de génération j'adore pendant que j'ai fait une tâche sur mon écran génial avec la baisseule que j'ai écrasé voilà c'est mieux c'est mieux bon y'a pas de faire bon c'est pas grave on va profiter d'explorer pendant qu'il fait encore jour essayez peut-être de se faire un lit aussi on y va déjà comme ça voilà on récupère ça parfait on va continuer d'explorer par là bas il ya un mouton très bien donc on va pouvoir ce deux moutons est ce qu'on a peut-être un troisième pour un lit et vent tu vois il ya plein de moutons très très bien donc il n'y a pas comme il y avait d'un nomade restriction de porter les fours les lits etc ça on s'en fout donc là j'ai deux laines et la troisième là voilà on va pouvoir se faire un lit dès que la nuit tombera et puis on va continuer d'explorer dès que la nuit commencera à tomber on ira en cave bah voilà écoutez j'ai fait le tour au moment où je recorde ce premier épisode KTP est en cours de diffusion je ne sais pas si vous le voyez il est terminé ou pas la saison 4 est terminée en tout cas moi c'est une saison que j'ai adoré meilleure saison de toutes d'après moi elle est ultra cool il ya du faite et tout donc elle est vraiment bien pendant que je vais baisser un tout petit peu la musique on voit que le chrono s'est éteint donc c'est parfait musique ici encore un petit peu voilà bon la bidoche on va prendre c'est sur d'autres chemins va falloir qu'on trouve masse d'enderpearls ça ça va être important pour le dragon va falloir qu'on trouve le stronghold et ça c'est vraiment pas tâche aisée j'ai toujours galéré à le trouver personnellement avec un peu de chance il sera pas à 4000 bornes mais je ne sais pas on ne sait jamais ça va être question de chance là vous l'avez vu alors je ne sais pas exactement ce que je vous ai dit dans la dans l'intro de la vidéo parce que je ne l'ai pas encore tourné tout ce que j'ai tourné c'est en voix off j'ai tourné le record de la création du monde après je suis allé évidemment sur mc edit vous trouvez d'ailleurs dans la description le schématique pour la hardcore box d'ailleurs c'est à cette hardcore box d'après les dires de son créateur qui a donc repris la hardcore box d'oeil pierre pour l'améliorer je n'ai plus besoin d'avoir un personnage à côté un autre personnage connecté donc ça c'est très cool c'est moi le bordel là j'ai qu'à lancé le jeu et normalement je dis bien normalement le chrono sur l'an c'est il me semble que j'ai fait des tests que ça fonctionnait donc on regarde ça de toute façon si ça se passe pas bien c'est pas grave je referai je recommencerai pas la saison mais je j'incorporerai en post prod le chrono pardon ouais donc il n'y a plus besoin de jouer en serveur local il n'y a plus besoin d'un deuxième compte il ya donc c'est très très simple il suffit d'importer le schématiques sur votre monde et après c'est réglé vous avez vous avez votre hardcore box et votre chrono qui tourne donc c'est bien foutu merci à toi qui m'a envoyé cette cette hardcore box pendant que le soleil va se coucher pour aller voir on a une grande plaine ici il me faudra un désert c'est pour ça c'est la qu'on trouve le plus de d'endermans mais ce sera peut-être pas pour tout de suite si on en trouve un chemin bah écoutez tant mieux mais sinon c'est pas trop trop grave c'est pas dans l'immédiat de l'immédiat qu'on va en avoir besoin il n'y a rien d'autre qu'est ce que c'est que ça va c'est des citrouilles donc citrouilles citrouilles potions je connais pas les potions par coeur donc on va en ramasser une ou deux ce sera pas perdu pour le moment je t'écris de toute façon au moment où j'aurai besoin de faire les potions j'aurai le guide des potions à côté de moi ça mais il me semble pas qu'il y en ait besoin et je on voit peut-être pas avec ce texte sur pack mais je suis bien hardcore ne vous en faites pas donc c'est nous pas de deuxième chance c'est vraiment c'est du hardcore quoi c'est on meurt on meurt quand on est mort eh ben on est mort bon il fait nuit il commence à faire nuit on va descendre un peu à une crevasse et une crevasse on va voir pour y descendre peut-être on va descendre ici on va se faire un lit on va passer la première nuit voilà comme ça il va faire noir je vais vous mettre quelques torches voilà alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire à ton texture pack il est dégueulasse ben je m'en fous si ça vous plaît pas tant pis écoutez moi j'aime bien moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien donc je le garde je le garde bordel ok ceci avec du bois du bois du bois du bois du bois là hop des planches notre laine voilà et le joli lit en creeper et un petit dodo et du coup j'ai eu un achievement je suis en 1.7 enfin ça peut donc on voit l'achievement que l'on reçoit voilà je récupère le lit de toute façon on va pas respawn ici si on meurt parce que si on meurt on ne respawn pas hop il n'y a personne on va aller voir si cette crevasse est assez profonde ou pas mal on a une araignée ça va être pas mal pour se faire un arc donc descendons par ici il ya en plus du fer juste en dessous génial fer fer il est très orange le fer je trouve mais c'est pas plus moche c'est pas si moche que ça moi j'aime bien donc c'est assez cool bon en tout cas j'espère que ça va bien se passer que je vais avoir la même chatte qu'il pierre qu'il pierre a eu donc à tp et trouver masse de diamants et masse de le truc ultra utile un oeil araignée c'est pas très utile hop 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 ah oui pour les potions évidemment pour les potions bon alors faire 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 comme ça on est déjà bien bien ce de fer en fer ça va être cool on sera un peu protégé ok ouais plein de fer plein plein de faire bien très très bien très très bien ok combien on en a 18 ouais bah c'est cool c'est cool en plus ça va nous faire d'xp et après ça il va falloir qu'on se trouve peut-être une grotte pour choper le diamant et donc ça je pense que les phases de minage pour trouver des grottes je ferai une ellipse je ferai un accéléré pardon on verra on verra si j'ai des choses à dire je ne ferai pas d'accéléré si je n'en ai pas je vous en ferai bon on est déjà à 13 minutes je sais plus à combien il pierre avait terminé je crois qu'il avait arrêté vers quatre cinq heures donc je vais pas vous dire ce qui s'est passé si vous n'avez pas regardé sa saison si vous ne connaissez pas et bien allez voir c'est donc pierre qui a lancé le hardcore chrono qui est une très très bonne idée un challenge un peu plus compliqué que le tchat des challenges de l'via qu'il avait lancé par la course aux diamants qui était aussi très très cool j'avais trouvé ou il y a un squelette donne moi un arc toi donne moi un arc viens là allez meurs brûle ah non meurs oh il m'a donné un arc ok on n'a pas de pas d'enchant dessus mais bon on va faire avec c'est déjà cool d'avoir un arc de chunks très bien des blagues de couleurs et tu veux pas venir dire bonjour non non tant pis on va se refaire une pioche on va profiter pour faire fondre notre fer aussi hop là hop hop une petite pioche encore en stone une dernière les autres ce sera du fer là comme ça parfait bien ici voilà et on a des eaux utilité peut-être peut-être faire pousser oui faire pousser des melons oui 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 ça ça va être utile effectivement charbon on prend on prend et on prend on fera des torches fer on va prendre ok alors faut pas stresser faut pas dire oh putain on est chronométré il faut se speeder non non c'est c'est un marathon ce n'est pas un sprint il faut prendre ses marques y aller gentiment mais sûrement ne pas faire de conneries et crever comme une daube vraiment s'appliquer et ne pas faire le con je vous avoue que je suis assez confiant sauf si sauf grosse grosse erreur je suis assez confiant jusqu'à l'ender dragon après ender dragon chaud déjà c'est pas le plus dur un wizard sera je pense plus compliqué mais déjà chaud et s'il nous arrive la même couille qui est arrivé à d'autres voilà quoi mais bon on va s'en sortir c'est moi qui vous le dis c'est moi qui vous le dis voilà alors bon une épée voilà une pioche on se refaire un stick à la pioche du coup on peut se débarrasser ah bah ah bah 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 cadeau merci beaucoup c'est un plaisir c'est plein lit parfait ok donc je disais on se débarrasse de ceci de ceci hop on met ça là on met ça là comme ça c'est ok on va mettre encore fondre ça ça on va peut-être se faire encore deux fours de plus on n'est pas à ça prêt et c'est quand même qu'on est chronométré et on a besoin de la cobble on n'a pas besoin de la cobble donc trois fours trois fours soyons fous soyons dépensiers consommateurs hop on s'en fout donc bouffe on va faire cuire ça on va récupérer un peu de fer ici hop voilà on va mettre ce fer là encore et si j'ai encore un peu de viande à faire cuire voilà on va récupérer encore charbon là haut non fer déjà le charbon qui est là il ya du fer juste à côté parfait mieux comme ça dès que la nuit tombera et bien on va commencer de chercher une grotte voilà hop le fer c'est fait voilà comme ceci ok très bien charbon xp merci beaucoup presque 10 level déjà ça va très vite si on peut se faire deux trois enchantent niveau 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 30 ça peut être ça peut être bien une épée niveau 30 ça ça va être ultra utile un arc niveau 30 il me faudrait un arc infinity je crois pas d'ailleurs ça je verrai sur les courbes d'enchantement avant de le faire mais je crois pas que c'est niveau 30 pour avoir la plus grande probabilité d'avoir un infinity c'est surtout ça en fait qui va être important parce que les flèches on va en ça va être galère pour avoir une masse de flèches une masse de flèches pour le dragon et du coup ben si on peut avoir un infinity ça arrive déjà pas mal de problèmes voilà comme ceci comme ceci très bien très bien encore voilà ça ça et on a niveau 10 superbe un peu de dégâts ça c'est pas trop grave on n'est pas en ktp on régène nos dégâts si on mange d'ailleurs je vais profiter pour manger un peu ok j'espère que le son est bon normalement il n'y a pas de raison j'ai fait des tests avant j'ai fait l'équilibre je sens ça devrait le faire il ya juste la musique que j'avais trouvé un peu forte là pour le coup c'est pas grave hop hop on va aller voir si c'est cuit et encore un peu de charbon là on va voir de toute façon besoin de torches donc on va prendre ça nous fera exactement un peu d'xp même si c'est pas énorme ok encore un peu encore un peu encore celui ci il y en a plus c'est parfait bon voyons voir ce qui a cuit ce qui n'a pas cuit je pense parce qu'on va être bon et qu'on va pouvoir s'enterrer avec un steak c'est déjà pas mal hop c'est le fer c'est ok le la bouffe on va attendre que les derniers finissent de cuire là le fer c'est bon et le fer c'est bon on va faire des torches combien j'en ai encore combien il m'en reste il m'en reste 11 c'est pas énorme on va s'en refaire c'est pas ici là hop quelques torches voilà poppy les nouveaux champignons ça qui s'appelle poppy je crois on va garder ça par contre on n'a pas besoin tac 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 la ou une pique avec ça on n'a pas besoin et l'iron pas fondu on y va comme ça c'est parti on descend dans les profondeurs de minecraft ok bon écoutez je pense qu'on va commencer le premier accéléré ici et on se retrouve dès que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant donc à tout de suite repousé brest Sous-titrage ST' 501 Oh 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 diamant ! Diamant, diamant, diamant ! Eh on a du bol ? On a du bol ? Diamonds ! On a de la chance les gens ! Eh 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 ! Oh oui ! Oh il y en a beaucoup ! Il y en a beaucoup ! Excellent ! Ça n'a même pas pris trop trop long ! Très bien on en a 4 ! Donc on peut se faire une... Une épée ! Non il nous faudra de toute façon une pioche en fait ! Donc pour le moment on va faire une épée ! On va pas se faire de pioche ! Oh si on va déjà se faire la pioche en diamant tiens ! Hop ! Allez hop ! Pioche en diamant ! Yeah ! Après 22 minutes de jeu écoutez ! Ouais ! Ouais ! C'est bien ! On va se faire donc la pioche ! On a un diamant en rab ! Hop ! Hop ! Et hop là ! Et c'est parti ! On continue ! On continue à gestion de l'accélérer ! A tout de suite ! Ok ! Ok ! Alors on a trouvé de la lave ! Est-ce que c'est une grotte ? Est-ce que ce n'est pas une grotte ? J'ai pas l'impression que je crois que c'est juste un lac de lave ! Par contre on peut trouver peut-être du diamant à... à portée de vue ! Non ! Ah bah si on a une grotte ! On a une grotte ! Très très bien ! Alors ! Par contre ouais ! Je vais me faire un saut ! J'ai oublié de me faire un saut d'eau ! Ça va être très important ! Surtout en hardcore ! Tiens ! Il y a de la redstone ! Il n'y a rien d'autre ! Ça c'est du gravier ! Je vais me faire un saut juste maintenant ! Hop ! On va se faire déjà un saut de lave ! On va faire deux sauts ! Hop ! On va prendre un saut de lave et un saut d'eau ! J'ai pas l'eau mais j'ai le saut ! Ok ! Saut de lave c'est fait ! Saut de lave ! Hop ! Comme ceci ! Il n'y a rien peut de faire ! Il n'y a pas encore beaucoup de mobs ! Je pense qu'il doit faire nuit dehors ! Donc on a un peu moins de mobs ici autour ! C'est pas plus mal ! On va pas s'en plaindre ! Le fer ça on va ramasser encore ! Hop ! J'ai bien fait attention à ma pioche pour ne pas la casser ! Redstone ! Pour l'XP ! Et pour les potions ! Qu'est-ce qu'on vire ? Qu'est-ce qu'on vire ? Qu'est-ce qu'on vire ? Spider-Aise ! On s'en fout ! La redstone on va en garder 10 ! Ça va bien suffire ! Largement suffire ! Ok ! On va aller voir un peu par là-bas ! On est toujours à la bonne couche ! Suffisamment bas ! On va essayer de ne pas faire le con et de ne pas mourir ! On est déjà à 25 minutes ! Donc oui ! Le temps passe vite ! Le temps passe vite ! Ok ! Un peu d'XP ! Il y a de l'eau juste à côté ! Génial ! Hop ! Alors ! Le saut d'eau ! La pelle et la pioche ! On va pas la garder ! On va la garder ! Hop ! Le saut d'eau ! Et... C'est tout ! Alors viens ici source d'eau ! Merci ! Hop ! J'ai toujours ma souille complètement pourrie ! Ah bah il y a plusieurs sources d'eau ! Ou c'est buggé ? Ah non ! Ok ! J'ai généré une source d'eau ! Bon ! Tant mieux ! Hop ! Un peu de fer ! Que l'on ramasse ! Ça ce sera pour l'XP ! Mais dès qu'on sera dans le Nether ! Euh... On va profiter de miner du quartz dans le Nether ! Pour l'XP ! Mais bon là ! En attendant ! On prend le fer ! Ah... Pou... Oups ! Poupou .Houppou ! Pam faire un fou ! Je vais pas faire un fou ! Pas faire un fou ici...Comme ça... Ah ouais d'accord ! C'est mon saut qui avait bugé ! Tiens ! Heureusement que je le vois maintenant ! Ok là c'est bon ! Et là j'ai pris la source d'eau ! Ça me paraisse un peu bizarre ! Voilà... Voilà... Ok, attendez ! Je vais juste rajouter un peu mon inventaire ! comme ça voilà donc ici rien là y'a rien donc écoutez on va continuer le minage donc accélération c'est parti